Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les lions pour le mois d'août 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Cette guidance s'adresse aux lions, ascendants et signes lunaires en lion. N'hésitez pas les amis, dès que les vidéos astrologiques seront disponibles, à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Donc voilà les énergies pour vous, on va découvrir ce qui ressort pour vous les lions. Alors la carte avec l'oracle des fées, c'est la lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Alors on voit ici cette fée qui est assise sur cette lune, c'est vraiment une très belle illustration je trouve. On a le chiffre 6, le chiffre 6 qui va nous parler de réussite, réussite intérieure mais aussi pouvoir vous récompenser, récompenser par rapport à des efforts qui ont été entrepris, par rapport à un avancement personnel. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est lié vraiment à votre intuition, à vos ressentis. Il y a quelque chose ici de très profond dans votre inconscient. Mais aussi ça va être vraiment un mois de grande sagesse pour vous, de grande maturité, de grande élévation. Et on voit également avec cette énergie-là qu'il peut y avoir des émotions très profondes qui remontent en vous. C'est-à-dire que par moments on ressent avec cette énergie que vous êtes amené à replonger dans certaines émotions qui peuvent être aussi douloureuses pour vous. Mais on voit ici un cheminement personnel que vous entreprenez. Avec la carte de la justice au dos du paquet, on voit ici, vous avez besoin vraiment d'équilibrer les choses. Et vous avez besoin que les choses aient un sens, que les choses soient faites de manière authentique. Avec cette carte de la justice, il peut y avoir de grandes décisions pour vous. Ça peut nous parler également de tout ce qui est lié à des décisions plus importantes. Aussi, ça peut représenter tout ce qui est administratif, tout ce qui est lié à la loi. On voit ici tout ce qui nous parle d'accord avec la justice. Ça nous parle de faire les choses avec une certaine logique et de pouvoir entreprendre quelque chose qui amène de l'équilibre pour vous. Donc il y a déjà cette énergie-là qui ressort. On va voir avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août, on a le 4 de denier. Donc vous êtes dans une énergie où vous vous protégez. Vous vous protégez, vous vous préservez intérieurement. Ça peut être aussi lié à des peurs, lié à des choses qui sont enfouies en vous. Mais c'est une énergie en tout cas où vous avez besoin d'être dans un confort, où vous avez besoin d'être en sécurité. Et avec le 4 de denier, on voit ici qu'il y a comme quelque chose, des émotions importantes, où vous ressentez ici le besoin d'avancer. Mais c'est vraiment un avancement intérieur ici. C'est une préservation que vous ressentez. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois. L'énergie importante, on a la carte du pendu. Alors la carte du pendu, c'est une énergie où vous avez peut-être ce sentiment par moment que les choses sont en stagnation, que les choses mettent du temps à se mettre en place. Et cette carte, en fait, elle vous dit, elle vous amène à se lâcher prise, à pouvoir vraiment accueillir les énergies qui viennent à vous, tout en étant dans cette prise de recul. Parce qu'on voit avec cette énergie du pendu qu'il y a des choses qui peuvent prendre du temps, qui peuvent être aussi en attente par rapport à vos projets, des choses qui peuvent être en stagnation. Donc cette prise de recul est nécessaire pour faire avancer les choses. Et ça va vous permettre aussi d'avoir de nouvelles opportunités, un nouveau regard sur ce qui arrive à vous. Ensuite, la force qui va vous accompagner, on a le 10 d'épée. Donc ici, il y a une énergie où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur aussi. C'est une énergie qui peut vous peser beaucoup actuellement, parce que vous sentez ici qu'il y a des choses qui prennent fin. Et il y a comme une énergie ici de lenteur avec le pendu. Et on voit aussi que vous avez besoin d'aller vers une nouvelle étape de vie, de mettre fin justement à cette énergie lourde que vous portez. Et on voit avec ce 10 d'épée que vous arrivez vraiment à l'aboutissement de quelque chose. Vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à des épreuves de vie, par rapport à des étapes marquantes ici. Ça, c'est votre force. C'est vraiment votre investissement pour faire avancer les choses, mais aussi le fait que vous regardez droit devant vous. Vous avez un objectif précis, vous avez une idée précise en tête, et vous avez vraiment ce désir de changement en vous. Alors, le blocage, nous avons le 10 de denier. Alors, ce qui peut être un blocage pour vous, pour ce mois d'août, c'est tout ce qui concerne une concrétisation. Donc, il peut y avoir un retard par rapport à un projet. Peut-être que vous sentez déjà cette énergie-là en vous. Il peut y avoir quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Mais aussi une énergie ici avec le 10 de denier, où il y a quelque chose qui doit être construit, quelque chose qui nécessite un changement. Et c'est tout ce qui concerne aussi des liens, des liens qui peuvent être des liens familiaux, relationnels. On sent ici une fin de cycle importante pour vous, qui amène vraiment des changements dans votre vie, et qui amène aussi un certain lâcher-prise. En tout cas, ce lâcher-prise va être nécessaire pour que vous puissiez avancer. Le conseil, c'est le 2DP. Alors ici, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Cette carte, c'est une carte de choix. C'est une carte de choix, de dilemme aussi, en quelque sorte. Donc il y a ici plusieurs voies possibles. Mais c'est comme si ici, au niveau de votre mental, il y a comme un blocage antérieur. C'est comme si vous aviez des choix à faire, des décisions à prendre, mais que vous sentez ici le besoin d'avoir des réponses pour pouvoir savoir comment avancer dans cette situation. Vous ressentez également le besoin de vous reconnecter intérieurement, de vous faire confiance, de développer des ressentis qui sont en vous. Ensuite, la carte du défi, nous avons la carte de la papesse. Alors la papesse, c'est une énergie très profonde. C'est aussi une énergie de sagesse qui rejoint la carte de la lune noire. C'est quelque chose qui est lié à votre maturité, qui est lié à votre sagesse. Donc c'est un moi qui va être rempli de réflexion, mais aussi rempli d'intuition, avec la sagesse, avec la papesse, pardon, la sagesse aussi. Vous allez faire preuve vraiment de, de, comment dire, oui, de maturité profonde ici. Vous allez avoir besoin de prendre le temps nécessaire, de pouvoir canaliser des choses importantes, et aussi le besoin de savoir vers quelle voie vous allez, avoir des réponses par rapport à ça. Ensuite, l'opportunité pour vous, c'est le 3DP. Donc c'est une très belle opportunité pour vous. Le 3DP, c'est la capacité d'avancer, par rapport à des situations de blessures émotionnelles, de blessures de cœur, blessures d'âme aussi, de pouvoir vraiment aller vers une nouvelle énergie et sortir d'une peine, sortir d'un chagrin important, pouvoir trouver vraiment cette sortie du tunnel et pouvoir avancer. La surprise pour vous, c'est le 8 de denier. Donc ici, on vous dit que vos efforts sont en train de payer, c'est-à-dire aussi que votre investissement personnel est important pour faire avancer une situation, parce qu'on voit ici des efforts qui sont fournis. On voit aussi que vous travaillez peut-être sur un projet, sur quelque chose qui est important pour vous, sur une concrétisation que vous souhaitez. Et ça, c'est ce qui arrive à vous. La surprise, c'est vraiment pouvoir ici construire quelque chose à partir de vos efforts. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous de manière générale. J'espère que ce tirage général a pu vous éclairer. On va voir avec le petit le normand ce qui ressort pour vous. Donc je vais prendre le ferry le normand. quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'août, pour vous, les lions. Alors, on a la carte de la verge. On a la carte de l'homme. On a l'ours. On a la femme. Donc on a le couple ici qui ressort. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Dans la coupe, on a la maison. Donc une idée ici de construction. Ça peut être lié aussi à votre lieu de vie. Vous avez besoin ici de retrouver un confort, de retrouver un ancrage. Il y a beaucoup de projets ici en ce qui concerne votre foyer. Votre foyer, votre famille, les personnes qui vivent avec vous. On voit ici des projets importants que vous souhaitez matérialiser. Et on voit que ça entraîne pas mal ici de... Ça entraîne beaucoup d'investissements. Mais ça peut être le fait que vous sentez une sensation d'avoir besoin d'apaisement aussi pour ce mois d'août. Alors, on a aussi la carte du cavalier. On a le soleil. La tour. Le jardin. Et la carte de la feu. Alors ici, au dos du paquet, nous avons le livre. L'énergie principale qui vous accompagne, ce sont des nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles, des messages importants. On voit aussi pour certaines personnes des messages de la part d'une administration, d'un bâtiment. Ça peut être un lieu professionnel, un lieu administratif. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à ça. Et on voit que les nouvelles ici arrivent pour vous. On voit que les nouvelles que vous allez recevoir aussi vont amener une récolte, vont amener des changements de vie. Et on a aussi tout ce qui concerne les finances qui ressortent également. Donc la vie matérielle, la vie financière ici. Donc des nouvelles par rapport à votre vie financière. Et on voit ici quelque chose qui est lié aussi à une relation. Peut-être qu'aussi, au niveau relationnel, il y a certaines choses répétitives, des désaccords, des mésententes. On voit que vous avez besoin ici d'avancer par rapport à ça, de retrouver de la positivité, de pouvoir avancer de manière vraiment, vraiment vers une énergie plus lumineuse. Donc certains schémas répétitifs ici pour vous. Et on sent que vous entrez avec une envie de vraiment vous reconnecter à quelque chose de lumineux, quelque chose de chaleureux. Vous allez vraiment avoir besoin ici d'une énergie plus positive pour ce mois d'août. Alors ça peut également me parler ici de tout ce qui est lié à un bien-être intérieur. On voit ici des choses très approfondies. Une envie aussi de vraiment vous instruire par rapport à de nouvelles connaissances. De pouvoir apprendre de nouvelles choses aussi. De pouvoir approfondir les choses que vous souhaitez entreprendre. Et on voit également que tout ce qui est lié ici à votre bien-être, mais aussi à votre reconnexion à ce qui se passe autour de vous va être important. On me parle également avec la tour et le jardin ici de sorties. Donc ça peut être aussi des sorties en extérieur. Ça peut être aussi du partage. On voit que vous allez avoir besoin de communiquer aussi. Et avec la faux ici, il y a une décision que vous prenez pour vraiment retrouver de la luminosité. Une décision dans laquelle vous allez vous sentir guidé aussi avec l'ours. Dans laquelle vous êtes épaulé pour avoir des réponses. Donc vraiment ici, un avancement par rapport à un bâtiment. Si ça vous parle, ici il y a des réponses, il y a des messages qui arrivent à vous. Vraiment pour avancer vers plus de lumière. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit le normand. Alors on va voir également au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc on va prendre la métisse Love Oracle pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau sentimental. Hop ! Alors on va voir ce qui ressort. On a la consultante et on a la protection. Ici on vous dit que dans toute situation il y a une grande protection sur vous. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Même ici ça peut être une énergie si vous êtes un homme ça peut être une énergie très féminine, une énergie d'intuition, de ressenti. Et on voit que dans vos choix de vie au niveau sentimental il y a un guide qui est près de vous qui vous aide à avancer qui vous transmet des réponses aussi. Ça peut être à travers des prières, des intentions que vous envoyez à l'univers. Il y a vraiment le fait d'être appuyé, d'être soutenu ici pour vous. Alors nous avons aussi la carte du consultant. Donc on a aussi le couple qui ressort qui a été ressorti dans le potilé normand. On a l'atmosphère chaleureuse, l'équilibre, la réconciliation, le coup de foudre, l'amour, l'éphémère, on a le dialogue et on a le déménagement. Alors ce qui ressort pour vous les lions ici, c'est un retour du passé parce qu'on voit ici la réconciliation avec le coup de foudre. Donc il y a certainement eu ici des blocages, une certaine froideur au niveau de la communication, des choses qui étaient bloquées, qui avaient du mal à avancer et on voit que vous entrez dans une période de guérison émotionnelle. Au niveau du cœur ici, il y a quelque chose qui vous amène à un mouvement important mais aussi vous mettez fin ici peut-être à certaines communications, une certaine forme de communication qui n'allait pas et certains schémas qui entraînaient des blocages au niveau sentimental. Et on voit ici le couple qui ressort aussi. Donc ça peut être des énergies de concrétisation, pardon, j'ai du mal à attraper la carte, de concrétisation de relation qui est liée au passé avec beaucoup d'atmosphère chaleureuse, avec de la lumière aussi. On voit que vous allez vraiment briller d'une nouvelle énergie mais aussi retrouver de nouvelles sensations. C'est comme ici quelque chose qui vous amène à une reconnexion au niveau de votre cœur, à un apaisement aussi intérieur. Et il y a vraiment ici un déclic important parce qu'on voit avec le déménagement aussi qu'il y a une ouverture pour vous, une ouverture par rapport à de la communication et il se peut également que ce soit une personne du passé avec la réconciliation, une reconnexion à votre passé important qui va avoir une influence dans votre vie sentimentale et qui va permettre ici une révélation pour vous. Alors je vais tirer des cartes aussi pour voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur si vous avez des questionnements par rapport à une personne qui est dans votre cœur. Alors dans votre état d'esprit on a la liaison discrète et on a la relation karmique et dans l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur on a la dépendance et on a l'attraction. Alors ici l'état d'esprit dans votre état d'esprit on voit qu'il y a quelque chose il y a des sentiments il y a des sentiments importants il y a des choses que vous ressentez en vous et il y a des choses qui ne sont pas encore révélées avec la relation secrète ici il peut y avoir beaucoup de mystères dans une relation il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas encore affirmées des choses qui ne sont pas encore développées mais on voit ici vraiment le besoin de dépasser des blocages qui sont des blocages liés à une répétition des blocages karmiques donc il y a quelque chose ici qui est lié à vos vies passées aussi qui influence votre vie actuelle et qui ont besoin ici d'avancement donc tout ce qui est caché tout ce qui est en vous des sentiments que vous avez que vous avez besoin d'affirmer il va être important ici de pouvoir avoir une ouverture par rapport à ça et de pouvoir mettre de nouvelles choses en place dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur on a la dépendance et on a l'attraction donc ce que l'on ressent c'est que la personne de votre cœur est possiblement dans une certaine souffrance peut-être aussi liée à certaines dépendances certaines dépendances à une situation qui peut être une dépendance à une substance une dépendance affective ça peut être aussi vraiment le fait que cette personne est attachée à une situation et cette personne se sent déstabilisée par rapport à ça et on sent que cette personne a besoin vraiment de se libérer de quelque chose qui la retient qui la retient dans une certaine forme de lourdeur de poids aussi besoin d'avancer par rapport à ça et besoin d'entrer dans une libération mais en tout cas ce qui ressort de manière générale dans votre tirage c'est qu'il y a un déclic qui se met en place il y a une révélation intérieure il peut y avoir vraiment une sensation de sentiment très fort aussi avec la carte du coup de foudre et vous avez besoin ici de vous reconnecter à une atmosphère beaucoup plus détendue beaucoup plus sereine pour pouvoir avancer on nous parle aussi de projet de projet à deux avec la carte de l'ouverture on peut y avoir également une envie de concrétiser des choses ensemble et mettre fin ici à une peine à de la douleur au niveau de la relation donc ça c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental alors on va tirer une carte pour voir quel est le message qui va vous accompagner donc on va prendre l'oracle des anges hop donc le message pour vous pour ce mois d'août donc avec cette carte de la lune noire c'est vraiment quelque chose qui est en croissance intérieurement des choses que vous ressentez en vous alors j'ai ma petite bici qui nous accompagne on a l'occasion de pardonner cette situation vous donne l'occasion de progresser de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne nous vous aiderons à relâcher les pensées les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion donc c'est vraiment ici le fait de mettre fin à un cycle ainsi qu'à entraîner un poids des schémas répétitifs que vous avez ressenti et c'est le moment aussi pour vous de pardonner de pouvoir progresser dans une situation pouvoir vous élever aussi mais dans l'intention que vous amenez dans l'énergie que vous portez en vous ça va vous permettre ici de revenir à plus de stabilité de retrouver la paix intérieure aussi en tout cas on sent vraiment une énergie de progression intérieure ici il y a des actions que vous mettez en place des intentions positives ici donc voilà les amis en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous éclairer je vous souhaite un magnifique mois d'août prenez soin de vous de gros bisous je vous embrasse très fort et bien sûr je vous dis un grand merci merci